bon salut les petits lapins du coup on a terminé la pelle enfin voilà c'est la dernière vidéo de la série donc on a pu tout remonter on a remplacé donc le plus gros vérin qu'on avait mis par l'ancien j'avais fait refaire la tige donc il m'avait changé la tige et les joints donc il est neuf celui là donc voilà donc ça forcera normalement moins dessus bon bah comme vous avez vu j'ai refait chacune des tiges à chaque fois donc on a mis une vis une rondelle ressort et puis une petite rondelle puisqu'il a fallu retravailler les trous aussi et à chaque fois on a mis des attaches oméga de manière à ce que si des fois ça se dévisse et bien ça ne sorte pas alors c'est pareil on a mis du frein filet rouge parce que ça a une tendance vraiment à se dévisser fort donc on a mis du frein filet partout donc ça plus la rondelle ressort normalement ça va pas trop bouger et donc comme je vous expliquais à chaque fois une une goupille oméga pour pas que ça bouge il ya certains graisseurs aussi qu'on a dû changer puisque ils étaient morts et puis donc là pour limiter alors le truc en fait ça a été vraiment de faire la chasse au jeu donc comme vous aviez vu là j'avais réglé le problème du jeu de cette pièce donc en rajoutant des rondelles ici donc il n'y a plus de jeu à ce niveau là par contre on s'était rendu compte que ce bras là il nageait un peu dans cette pièce là donc ici on a à l'intérieur à l'intérieur quand on a fait passer l'axe on va pas voir parce qu'il ya de la graisse mais on a fait passer une rondelle ce qui fait que bah cette pièce là elle nage elle nage moins elle nage pas mais voilà là on voit qu'il ya un petit jeu là aussi là ça pourrait être bien un jour le faire c'est au niveau du du enfin bon faudra y regarder un de ces quatre mais c'est le seul qu'on a ensuite pareil pour les vérins voyez on a rajouté des rondelles ici pour des petites rondelles ici alors ça à l'occasion je les souderai là je l'ai pas fait parce que bon c'est bon quoi faut qu'on y aille mais mais ça à l'occasion je les souderai et c'est pour limiter en fait le ballon du vérin dedans et pareil ici là on en a rajouté deux pour encore une fois limiter un peu le ballon du vérin dedans limiter un peu les jeux voilà donc ça pareil à l'occasion j'y souderai et donc voilà donc on est pas mal le godet on a mis le plus petit parce que le plus gros à mon avis ben j'arrive pas à détendre la pièce là donc je vais voir chez maillet là s'il peut me faire quelque chose donc voilà donc on met le plus petit façon pour déraciner ça sera aussi bien ouais donc donc on est bon donc maintenant on va aller tester déjà il ya beaucoup moins de jeu je vais je vais le je vais vous montrer elle est vraiment l'avantage là maintenant c'est que ouais elle balance plus ça change tout quand même et donc le ballon génère l'usure il n'y a pas de ballon là c'est vraiment impliquable bon il y aura moins de puissance vu qu'on a remis l'ancien l'ancien vérin mais comme c'est pas plus mal parce que bon c'est bon donc voilà donc ben trois jours de chantier avec le démontage et remontage inclus donc c'était quand même du boulot on espère maintenant que ça va tenir la saison voilà bon on va peut-être filmer un petit test et puis enfin on verra si on fera ça à l'occasion si on va mettre le trépied on va essayer d'arracher un arbre on va voir ce que ça donne allez c'est parti ce monde est rempli de haine il y a des gens qui mangent encore du gluten ce monde est sans foie ni loi les restos jap sont souvent tenus par les chinois ce monde nous fait peur je dis ça je dis rien mais je dis ça je dis rien on a des problèmes copro qui se coupe trop tôt les fautes tortos sur le machiato je dis ça je dis rien mais je dis quand même les brunchs en quino waouh quino waouh